Salut le monde est douce, c'est Chira Nuit. Et en ce solstice d'hiver, j'ai envie de me mettre en condition dans ce petit Parlons Kama, car aujourd'hui, dans le dernier épisode de Parlons Kama, nous allons parler de l'aide de l'ambassadrice, qui est un donjon de level 125. Euh, attends, j'ai dit quoi sur les Parlons Kama d'abord ? L'aile de l'ambassadrice, donc qu'est-ce qu'il a de particulier ce donjon ? Eh ben, pas grand chose, mis à part que le boss a un storytelling dans son histoire et dans son lore qui est incroyable, je trouve. Je trouve que c'est le boss qui a le lore le plus intéressant du jeu. Selon moi, évidemment, on pourra me dire, ah non non, celui-là, je préfère celui-là, il est le plus cool, etc. Enfin bref, mais surtout, ce qu'il y a de plus intéressant dans ce donjon, ça va plutôt s'intéresser au niveau des drops, en fait, ça va être la Solomonk. Alors, la Fragment de la Solomonk, c'est une relique, level 125. Et pourquoi la Fragment de la Solomonk est intéressante ? Parce que c'est une relique qui peut se retrouver sur énormément de builds de classe distance, de ces tranches de niveau-là, entre le 125, 140, voire 100, 155 si vous êtes vraiment fauché. Et donc, du coup, c'est une relique qui est assez incontournable, je dirais, pour les classes distance. Et comme c'est la seule manière d'obtenir cette relique, je me suis posé la question de savoir, est-ce que faire l'Aile de l'Ambassadrice pour les Kama, donc, pour ce qu'il y a à proposer ailleurs, enfin, autre comme drop que la Solomonk, est intéressant. Alors, il faut savoir déjà, d'une part, qu'à partir du level 125, vous avez accès à tout un tas de panoplies de stuff et d'équipements, enfin, tout d'équipements, en fait, qui ont enfin atteint la possibilité d'avoir une rareté dite légendaire. Donc, le faire en status 21, c'est d'autant plus intéressant que vous pourrez choper directement les raretés légendaires des donjons, ce qui ne serait pas plus mal, et c'est à partir du level 125 où tous les objets commencent à avoir, enfin, leur rareté légendaire, ce qui n'est pas plus mal. Mais ça, j'en reviendrai aussi dans la future vidéo qui parlera de mon aventure de zéro entre le level 111 et le level 170, mais on n'y est pas encore. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en drop dans ce donjon ? C'est aussi un consommable que vous pouvez dropper qui s'appelle les frisettes. En gros, les frisettes, c'est un consommable qui coûte extrêmement cher parce qu'il a la particularité de retirer le mal au bras, en fait, au personnage. Donc, un consommable très, très utile et qui, sûrement, quand même pas trop mal. Donc, c'est plutôt cool, finalement. Donc, voilà, c'est un peu pour parler un peu de ce qui drop intéressant, particulier, dans ce donjon. Après, il y a, bien sûr, tout un tas de stuff à côté, comme je le disais, mais on va voir ça tout de suite. Donc, comment j'ai procédé pour calculer la rentabilité d'un donjon ? J'ai fait exactement de la même manière que pour le donjon Squall au level 65 cet été. Donc, voilà, petite face d'une même pièce où je parlais d'un donjon cet été et maintenant, je parle d'un donjon cet hiver. Donc, j'ai pris tous les drops qu'on pouvait obtenir sur un chaffaire et tous les drops qu'on pouvait obtenir sur Mrs. Freeze. J'ai commencé tous les taux de drops possibles, tous les taux de drops au stade 10-21 parce qu'on va penser à le faire au stade 10-21. Le prix moyen de chaque item, donc l'espérance de prix au stade 10-21 pour chaque item en termes de Kama. Ce qui fait, par exemple, pour un total pour un perso, vous pouvez espérer gagner 1200 Kama par chaffaire abattu par personnage et avec la Mrs. Freeze, par personnage, vous pouvez espérer 28 000 Kama par boss buté. Après, par contre, faites attention, la Mrs. Freeze est un boss un peu particulier parce que pour être vaincu, vous devez mourir. Donc, c'est aussi pour ça que je trouve que le lore du boss c'est assez intéressant parce que ça vous oblige à essayer de trouver un compromis entre le bon moment pour faire mourir vos DPT et le fait de dépopper toute la salle. Mais après, sinon, le reste du donjon est d'une facilité. Donc, rien de bien alarmant, finalement. Ensuite, pour les donjons en lui-même, j'ai condensé... Alors, en salle 1, on a 6 chaffaires, donc 6 fois l'espérance de gain qu'on avait pour un chaffaire, ça fait 7 000 Kama pour un perso. En salle 2, on en a 7, donc ça fait 8 000 Kama par perso. En salle 3, ça fait 8 chaffaires, donc 10 000 Kama par perso en espérance. Et à la salle du boss, on est à 7 chaffaires plus une Mrs. Freeze pour un total, voilà, de 8 000 plus 29 000. Ce qui fait un total pour tout le donjon de 65 870 Kama d'espérés par personnage tout le long du donjon. Et comme on met 30 minutes... Donc, pour 6 persos, c'est 395 000 Kama, donc presque 400 000 Kama par heure. Et donc, comme on met 30 minutes pour faire le donjon... Aïe, je vais me taper la tête dans le micro. Comme on met 30 minutes à faire le donjon environ, parce qu'on met à peu près 5 minutes par salle, plus, allez, 15 minutes... Grosso merdo, quand on est bien habitué à faire le status 21 avec la mécanique de Mrs. Freeze, à faire 30 minutes pour un donjon, ce qui fait une rentabilité, du coup, de 790 000 Kama par heure, ce qui fait à peu près 800 000, quasiment 800 000 Kama par heure. Et donc, par rapport à un autre donjon, level 125, dont j'en avais parlé à Halloween, c'est vrai que là, on a un truc qui n'est pas forcément plus... plus élevé que le donjon... Enfin, que le tourmenteur. C'est ça que je... Oui, c'est ça, le tourmenteur. Le tourmenteur, parce que... En fait, le tourmenteur, on était autour des 800 000 Kama par heure, quand on considérait le fait qu'on allait mettre... Devoir mettre la main à la patte dans les métiers. Question d'avoir cette rentabilité-là. Donc, voilà, tout simplement. Ce donjon est intéressant par rapport à la fosse du tourmenteur, puisqu'il a, en fait, vous permet d'avoir une rentabilité comparable à une rentabilité que vous deviez avoir quand vous deviez vous crafter avec la fosse du tourmenteur, sans que vous ayez à utiliser n'importe quel craft ou quoi que ce soit. Donc, voilà, vous... Juste 800 000 Kama par heure par rapport au drop que vous faites. Et ça, finalement, c'est plutôt intéressant. Donc, oui, c'est vrai que c'est un parlant Kama qui est assez court, je dirais. Mais, il fallait que je vous présente au moins un donjon level 125 qui en vaut beaucoup plus la peine pour cette année que le donjon de la fosse du tourmenteur que je vous ai présenté, euh... En... C'est ce... C'est automne. Je perds mes mots, là. C'est à force de faire ça, de tourner à des 9h du matin à peine réveillé. Enfin, bref. Donc, bilan de ce donjon, c'est pas trop mal, finalement. C'est pas un... C'est pas... C'est pas non plus la grosse panachée où vous avez, comme la tour minérale, quasiment un million de Kama par heure. Mais, en vrai, si vous cherchez un moyen de vous faire 2 XP et en même temps des Kama lorsque vous êtes dans cette range de niveau-là et que vous faites forcément du modulé, eh ben, ce donjon-là est quand même assez intéressant. Alors, j'aurais pu aussi parler, évidemment, du donjon Cactère puisque là aussi, vous pouvez y trouver une relique qui est très intéressante, cette fois-ci pour level 140 qui est les Botari. mais le truc, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens délaissent le 140 parce qu'ils trouvent ça un peu compliqué. Même moi, je trouve les donjons 140 un peu chiants, je vous avoue. Et dans mon aventure des Zéros, justement, je continue à faire... continue l'aventure directement en 155 et pas en 140 et puis, tant pis pour le 140, je ferai un peu de 125 de mon côté. Donc, si tout le monde... Si je pense que les gens sont comme moi et qu'ils trouvent les 140 relous, je pense que l'Aile de l'Ambancédrice reste un donjon intéressant tout simplement puisque l'Assaut le Monk va se vendre beaucoup, beaucoup mieux que les Botaris, que ce soit pour les joueurs PVM comme pour les joueurs PVP. Et p'te, 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 par pas tout de suite, j'aurais quand même quelques petits trucs à vous dire avant de conclure cette vidéo déjà. Je voudrais vous remercier pour cette année 2021 qui a signé l'arrivée de cette série qui sont Les Parlons Kama sur la chaîne. Ça a été... Je pensais pas que ça allait quand même rencontrer un certain public et je voudrais vous remercier pour ça tout simplement d'avoir suivi ce délire avec moi cette année. C'est vrai que au départ en fait vous voyez j'étais un peu réticente à parler de... Voilà de... Entre guillemets on va dire Astuce Kama puisque bon beaucoup comme vous aurez pu remarquer beaucoup sur Youtube justement parlent d'Astuce Kama mais finalement sont assez flous et je suis contente comment dire que vous ayez accroché à un contenu Parlons Kama de Kama et d'Astuce Kama qui n'essayent pas juste de vous donner des astuces en mode Voilà ce que je fais pour moi pour faire des Kama et puis basta mais vraiment qu'on ait vraiment des recherches un peu plus approfondies avec des calculs des chiffres sourcés et même parfois parler des trucs un peu nuls pour débunker certaines choses comme ça a été par exemple avec le métier de cuisinier où on rabâche sans cesse que faire du camembert au level 80 c'est hyper rentable alors qu'on a vu finalement que ça dépendait ça dépendait donc c'est un contenu dont je suis très fier et je suis en plus très contente que vous ayez été au rendez-vous donc vraiment merci beaucoup alors par contre je vous le dis parce que certains vont dire oh là là c'est le dernier épisode de Parlons Kama non non je vous ai totalement bambouzelette vous inquiétez pas les Parlons Kama reviendront en 2022 c'est juste le dernier épisode de la saison si vous voulez mais pour la prochaine saison de Parlons Kama on va essayer de modifier quelques trucs notamment l'espèce esthétique des miniatures et la présentation du tableur pour que ça soit un peu moins comment dire un peu moins nerd où je présente mes résultats de calcul comme ça mais vraiment un truc où c'est beaucoup plus plaisant à regarder et où tout le monde les gens puissent venir sans qu'ils aient vraiment une inversion épidermique quand ils vont à tableur sur leur écran donc tout simplement voilà je voulais vous remercier encore une fois merci d'avoir sévi les Parlons Kama cette année passez une agréable fin d'année 2021 et à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous